Je vais déjà faire un tour d'horizon en 360, le plus lentement possible, c'est pas forcément évident. On est à plus de 3 km de l'entrée, donc ça signifie qu'il va falloir faire le trajet retour, chargé. Je joue sur les fonds de taille au fond, les anciens fonds de taille qui donnent sur une forêt, visiblement. Je vais aller vers la couche, il y a une tranchée dans laquelle on voit la couche contact scusien-sparnassien. Le problème c'est que c'est très venteux, il commence à brouiller assez, on n'est pas dans les meilleures conditions. J'avance doucement pour ne pas me péter la gueule en même temps. Il y a le niveau utécien cuisin, qui contient des dents de requin, des turitel, des vénéricardia, des crassatellas, des obsamias, mais tout ça c'est très pulverulant. C'est quasi incomplet à chaque fois, ou très difficile de sortir entier. Je vais vous montrer avec le marteau, là on a les niveaux limite utécien cuisin, mais on n'est pas sur du utécien inférieur, on est sur du utécien moyen apparemment. Bien que la sédimentation laisse penser le contraire. Et là ils ont déjà remblier cette partie là, par tout un amoncellement là, je vous montre. Un rebouchage qui va être bientôt complet. Donc on ne verra plus cette coupe à part dans l'autre côté de la tranchée, mais qui va probablement subir le même sort d'ici peu. Là je vais essayer de zoomer le plus nettement possible. On voit de la vénéricardia, enfin des fragments, de nombreux petits graviers. Pour le moment je n'ai pas trouvé une seule dents de requin, mais bon, le sable est très humide. Il y a de l'eau partout, mais il y a des distances considérables à parcourir à chaque fois pour aller à un point d'eau. Voilà ce que je voulais vous montrer. Pour l'instant j'ai des photos qui accompagnent. Je vais vous montrer le surplomb du haut vers le bas. On commence par une série de roches calcaires qui semblent bien grand chose, si ce n'est peut-être du monde interne. On commence à arriver vers le bas de la série avec une couche qui contient des dents de requin. J'ai réussi à dégager un petit peu avec les mains, parce que je n'ai pas de pelle aujourd'hui. Un petit front de taille pour montrer. Vous allez voir, le sable est tout verdâtre en dessous. C'est assez typique de Glogoni j'ai l'impression. Et là il y a même des graviers, des galets en contact avec la couche ici. Voilà. On ne peut pas trop en dire grand chose sur une simple vidéo comme ça. Il aurait fallu une pelle et plus de monde est creusé. Il y a eu des belles choses de trouver ici en tout cas. Voilà. J'espère qu'on pourra revenir. ataublique et plus d'entendre. Sous-titrage FR ?